Générique Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant. Générique 3, 2, 1, partez ! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. On entame cette première partie. Première grande question ce soir, la France est-elle en danger ? A cause d'Éric Zemmour, c'est grand mort. On s'est dit qu'on allait commencer par là, histoire d'avoir du temps ensuite pour aborder tous les autres sujets importants. Je... Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. D'abord parce que je pense, donc je suis... Mais non ! Vous êtes tout le temps en train de faire des citations comme un con. D'abord, moi je suis con, 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 con. Non j'ai changé d'avis. Ah vous avez changé d'avis ? Effectivement. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous le con. Vous dites des énormités dont... Non ce n'est pas une énormité. Une énormité, c'est ma queue. Je suis pas rabougri de la queue. Ce sera l'objet de notre première grande question. Vous vous posez quelle question ? Bah je vous pose la question. He 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 he. Deuxième grande question de ce débat, comment réduire la sauce de Jean-Luc Mélenchon ? Le sujet c'est d'abord d'être capable de la mesurer. Bon d'abord euh... Commençons par dire que le défi est absolument immense. Très bien monsieur Mélenchon, alors on va y aller carrément. Ah ! 75 cm. Votre queue euh... N'est pas comme les autres. Vous nous la baillez belle monsieur Mélenchon. Mais j'ai une queue qui est bien plus large. C'est une sottise. Bah bien voyons. Jean-Luc Mélenchon. Que répondez-vous ce soir avec Zemmour ? Notamment sur ces chiffres là. Moi c'est ma position constante. Mais ce n'est pas ça la puissance de la faux queue. Monsieur Zemmour, ça va peut-être vous fâcher mais... Voyez-vous, mon plat préféré c'est le couscous. En fait, vous vous êtes converti à l'islam. Voila la bible, ça n'existe pas. Euh... Le général de Gaulle disait Donnez tout aux juifs, rien aux arabes. Donc, donnez. Donnez, 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 donnez moi. Donnez, 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 donnez. Divez-vous le contrat. Je suis juif, je vais le démontrer. C'est consternant. Vous êtes dans une impasse intellectuelle. Attendez, 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 attendez. Est-ce qu'on peut en venir aux solutions pour aujourd'hui, voire pour demain, en termes de réduction ? Non, d'abord le diagnostic, vous permettez, parce que les solutions débouchent du diagnostic. Evidemment, mais je pensais que le diagnostic était terminé. Non, j'ai pas fini. On disait donc, la seule... Ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République, et c'est la... Et c'est exactement le contraire d'une civilisation arabo-musulmane. Arabo-musulmane. Je vous propose qu'on avance pour aborder un autre thème. Si nous n'avançons pas maintenant dans cette première partie, nous sommes là jusqu'à minuit et demi. Je suis pas d'accord. Je vous prise profondément. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Oui, 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 oui. Je suis content. Je suis contaminé. Euh, je vais vous dire. En vérité, votre MST, ce n'est pas un hasard. Euh, je... Oui, monsieur Mélenchon. Dans les métros parisiens, que je contamine comme un virus qui contamine. Et vous l'aimez, la devise française, c'est... Je... 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 Su... Et honnêtement, la première fois que j'ai vu votre tête de victime, j'ai cru que c'était un canard. Qu'il avait fait ça pour enclencher une discussion drôle. Non, ce n'était pas le cas. C'est le caca. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ce devrait vous plaire. J'appelle ça la chiasse. Nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne passerez pas. Vous avez placé le... La discussion sur un terrain plus élevé et je vais vous suivre. J'en cule sans douleur. Mais arrêtez, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est là pour nous parler de fantasmes. Tout ça, c'est du temps perdu. C'est du gaspillage. Alors, Monsieur Zemmour, bien sûr, je crois que, comme moi, vous voudrez que ce soir, ce soit le grand soir. Nous sommes des galopins. Alors, qu'est-ce que je vous fais ? Des folies, Monsieur Zemmour. C'est cela. Euh, si vous voulez... Bah, attendez, 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 attendez. Mour, pourquoi avoir accepté qu'il vous étouffe si profondément ? Journaliste, chacun dans sa spécialité, et nous allons écouter, décortiquer, vérifier les saucisses des débatteurs. Chère madame, euh, votre cul est d'une folie. Il est faux. Absolument incroyable. Euh, je vais vous dire, ça aussi, c'est une arnaque. C'est la baise. Mais bon, c'est pas mal, quand même. Ne faites pas comme les imbéciles qui savent pas lire. Vous devriez lire l'excellent livre de Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit des électeurs. Mélenchon essaye de courir. Mélenchon était jadis un républicain strict. Je suis con, je suce, et que je suis candidat. Votre registre sémantique est intéressant. Je nique Madame Le Pen, qui est devenue obèse. Je la baise. Je nique Emmanuel Macron. Monsieur Zemmour, vous n'oserez pas. Vous n'oserez pas. Monsieur Mélenchon, pour l'instant, je vous baise. L'ouvreur a gelé. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?